Musique Bonjour, je me présente, je m'appelle Fanny Thomas, je suis responsable de l'entreprise Eldoradoï, une pension familiale animalière. Concept innovant ? Concept tout à fait innovant, puisque c'est quelque chose qui n'existe encore pas en France. On est sur un mode de garde ultra-familial, puisque les animaux partagent mon quotidien avec les enfants, et il n'y a pas de cage, pas de boxe, ils sont en liberté, ils sont à l'intérieur de mon foyer. Alors les animaux vivent comme les maîtres, ils font partie intégrante un petit peu de la maison ? Voilà, tout à fait, ils naviguent dans le salon, dans le couloir, ils ont une pièce pour dormir, ils ont deux grandes balades le matin et le soir, et puis en cours de journée, ils ont des balades un peu plus courtes, mais ils sont vraiment au sein de la maison. Alors qui sont vos clients ? Mes clients, c'est des gens qu'on a démarchés, donc soit en animation commerciale dans les environs, soit des personnes qu'on rencontre sur les marchés locaux, ou alors des personnes qui nous sont envoyées par les vétérinaires du coin, avec qui je travaille beaucoup, ou des personnes qui passent devant la maison, qui s'arrêtent parce qu'ils trouvent le logo sympa, avec un joli golden en couverture, et s'intéressent à savoir ce que c'est que ce nouveau concept de pension pour chiens. Alors outre les chiens, quels animaux accueillez-vous ? Donc je garde les chats, puisque j'ai une châterie avec une capacité d'accueil de neuf, ce sont des box individuels, donc les personnes amènent, en fait l'environnement, peuvent reproduire l'environnement chez eux, puisqu'ils peuvent amener le coussin, ils amènent le bac à litière, parce que moi je suis très à cheval sur l'hygiène, et il y a une partie dans la châterie où les chats sont en liberté pour avoir un peu plus de mouvement dans la journée. Oui, le ménage c'est tous les jours forcément avec tous ces animaux ? Voilà, le ménage c'est tous les jours, autant pour les chats c'est deux fois par jour, et pour les chiens c'est une fois par jour dans la maison. Comment se passe la cohabitation entre tous ces animaux au début ? Alors au départ il y a vraiment une période d'adaptation, puisqu'on se rend bien compte que pour venir chez Eldorado, il faut que le chien soit entièrement sociable, et donc on voit tout de suite s'il y a une tendance dominante ou pas, et donc là, dans les deux premières secondes, on voit si le chien peut vivre en communauté avec les autres chiens qui sont présents ici. Alors les clients se sentent en confiance, j'imagine que vous les fidélisez ? Oui, tout à fait, donc on a des réservations très longtemps à l'avance, surtout pendant les périodes de vacances, et les clients sont effectivement très sympas. Ce qui est très important, c'est le premier contact, il faut que ça plaise au maître, et une fois que le maître est conquis, c'est le chien qui parle de lui-même, puisque dès le deuxième séjour, le chien court pour venir à la porte de la maison. Alors ils sont à l'aise à l'intérieur, et également vous avez des extérieurs forcément ? Voilà, tout à fait, donc on a une terrasse de à peu près 75 mètres carrés, entièrement sécurisée, et donc je tiens à préciser qu'ils ne sont jamais lâchés à l'extérieur, on les tient, on laisse pour une raison de sécurité évidente, et ce choix de ne pas clôturer la propriété est vraiment bien, c'est vraiment un choix que j'ai voulu respecter, puisque je veux toujours avoir les chiens à l'œil, pour pouvoir donner des nouvelles très régulièrement au maître. Vous avez des chevaux également ? Oui, j'ai deux chevaux, j'ai deux chevaux qui me permettent de faire beaucoup de désensibilisation sur les chiens, donc j'emmène les chiots voir les chevaux, j'emmène les chiens un peu plus adultes, ou les chiens qui sont en garde éducative, fréquenter les chevaux, et puis je peux également proposer des animations avec mes chevaux. Très bien, alors on a parlé de la cohabitation, forcément, les chats, vous pouvez accueillir combien de chats ? Donc j'ai neuf chats, deux box familiaux, donc en fait j'ai neuf box individuels, dont deux familiaux, et dans les familiaux on peut mêler jusqu'à deux, trois, quatre chats. Vous êtes une vraie passionnée des animaux, quel a été le déclic pour accueillir tout ce beau monde ? Le déclic, c'est juste l'amour que m'apportent tous les animaux, et en fait juste voir la joie que procure ce mode de garde dans les yeux des maîtres, ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, et puis c'est quelque chose que j'aimerais pour mes propres animaux. Et effectivement, c'est une passion qui m'anime depuis de très très nombreuses années. Comment faire pour vous contacter ? Avez-vous une page Facebook ? Oui, j'ai une page Facebook, donc vous tapez Eldoradog Golbet, donc je sais en public, il n'y a pas besoin d'avoir un compte Facebook privé, et là donc vous pouvez consulter, donc tous les jours je mets des photos, du moins j'essaye tous les jours de mettre des photos donc des pensionnaires qui sont en vacances ici, comme ça, ça permet aux maîtres de pouvoir suivre les vacances de leur loulou à distance. Alors, nous nous trouvons dans la châterie Eldoradog, donc vous voyez juste derrière moi, il y a des boxes individuelles, où on peut accueillir un pensionnaire par boxe, et on a deux boxes familiaux.